Le projet TAC est un projet de développement qui vise à augmenter la maturité d'un procédé RTM de fabrication de pièces composites destiné à produire des pièces qui seraient capables de tenir des températures en service proches de 300 degrés en continu. Ces pièces pourraient tout à fait rentrer en concurrence de solutions métalliques existantes sur des applications aéronautiques. Ce projet est un programme FUI financé par BPI et par les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Les membres du consortium de ce projet sont Nivitec en tant que leader du projet, Airbus, Liber Aerospace, EZ Group, l'Institut Clément Radère à travers le laboratoire de l'école des mines d'Albi et le CETIM Sud-Ouest. Dans ce projet, le périmètre d'activité du CETIM Sud-Ouest concerne les mesures et les analyses des pièces prototypes produites pendant le projet avec la méthode de tomographie par rayon X. Aussi, l'activité de CETIM Sud-Ouest concerne les propositions de solutions innovantes en termes de CND pour des applications composites. C'est sur cette dernière activité qu'a été mise en place une collaboration avec le CETIM pour un travail de veille technologique sur les solutions de contrôle non destructif innovantes ainsi qu'une campagne de tests préliminaires. Le résultat final de ce travail se concrétise par la mise en place d'un démonstrateur pour le contrôle automatisé de trappes composites par la technologie de thermographie infrarouge. Suite à un état de l'art sur le contrôle non destructif des structures composites, nous avons retenu trois méthodes à évaluer pour le contrôle des trappes. La thermographie infrarouge active, les ultrasons multi-éléments et les ultrasons aériens. La phase de qualification a été réalisée sur des trappes composites avec des défauts calibrés, de façon à évaluer les performances et les limites de chacune de ces méthodes en termes de sensibilité de détection de défauts, de vitesse d'acquisition et de facilité de mise en œuvre. A la fin de cette phase de qualification, nous avons conclu que les ultrasons aériens étaient moins sensibles que la thermographie infrarouge active et que les ultrasons multi-éléments. Pour les ultrasons multi-éléments, on a déjà un bon retour d'expérience sur l'automatisation de ce type de moyen pour le contrôle de pièces composites. En revanche, la thermographie infrarouge n'est pas encore très implantée dans l'industrie pour faire du contrôle non destructif en automatique. Dans le cas des trappes composites, cette méthode est pourtant suffisante en termes de sensibilité de détection de défauts. On a donc décidé de choisir la thermographie infrarouge active, pour réaliser le démonstrateur automatisé des trappes composites. L'automatisation du moyen CND a été réalisée à l'aide d'une plateforme robotique sur laquelle est monté un bras collaboratif. Ce bras collaboratif permet de porter la pièce composite de zone en zone tandis que le matériel de thermographie infrarouge est disposé sur le plateau en aluminium. Il est constitué d'une caméra infrarouge de deux lampes halogènes et l'analyse du signal est réalisée par une transformée de Fourier. d'une caméra infrarouge de deux lampes halogènes et l'analyse de l'analyse de à la tête, les bâtiments de l'analyse de l'analyse et l'analyse de 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 l'analyse d'un des Merci. 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 Suite à chaque acquisition, les images thermiques sont traitées automatiquement et la conformité de la pièce est validée par un opérateur. Ce démonstrateur nous a permis de qualifier l'ensemble des trappes composites du projet TACT et de qualifier ce moyen en vue d'une intégration industrielle. Sous-titrage FR ?